Sans concession sur un sujet d'actualité, bonjour Laurence. Bonjour Patrick. Vous revenez sur le combat contre Ebola, un plan annoncé hier par Marisol Touraine. Pour vous Laurence, on ne va pas assez loin. Je crois qu'il faut d'abord prendre la mesure de cette horreur en Afrique de l'Ouest, près de 4000 morts, c'est ce que hier l'OMS a annoncé. C'est humainement insoutenable, c'est potentiellement catastrophique sur le plan économique pour toute cette région du monde. Et je voudrais avant tout saluer l'engagement de la France, avec MSF et la Croix-Rouge française, notamment au cœur de l'épidémie, à l'épicentre de l'épidémie, dans cette région qu'on appelle la Guinée forestière. Alors hier, vous l'avez rappelé, la ministre de la Santé a annoncé un certain nombre de dispositions, elle a raison. Le principe de précaution dans cette affaire mérite d'être totalement et rationnellement appliqué. Et est-ce qu'il l'est, selon vous ? Il l'est, je pense, mais peut-être pas suffisamment. Les voyages vers les pays concernés sont fortement déconseillés, mais je me demande s'il ne faudrait surtout pas se concentrer sur les retours de tous ceux qui rentrent de ces pays concernés, à l'image de ce que font les États-Unis, qui ont décidé, dans leurs plus gros aéroports, de mettre en place un screening, un contrôle sanitaire renforcé, avec prise de température, pour vraiment s'assurer que tous les passagers en provenance de ces pays ne risquent pas de porter la maladie. Oui, alors Laurence, il y a quelque chose de paradoxal tout de même chez vous, parce que j'ai vu que vous avez tweeté pour sauver le chien de l'aide-soignante, un espagnol, Excalibur, on en a beaucoup parlé cette semaine, qui finalement a été euthanasié. Mais pourquoi ce tweet, alors que vous dites qu'il faut respecter justement le principe de précaution à la lettre ? Exactement, le principe de précaution ne vaut que s'il s'inscrit dans une logique scientifique, que s'il a une assise argumentée, rationnelle, j'insiste là-dessus, démontrée, et que si aussi il permet d'autres avancées scientifiques. Or là, dans l'affaire de ce pauvre chien Excalibur, on est sous prétexte de rationalité, à mes yeux, dans l'irrationalité la plus totale. Rien n'indique, il n'y a aucune preuve scientifique qui montrerait que la maladie se transmet de l'animal domestique vers les hommes. Et puis, de toute façon, même si on avait voulu respecter le principe de précaution, pourquoi tuer le chien ? Pourquoi l'euthanasier ? Pourquoi ne pas simplement le mettre sous quarantaine, en observation ? Comme d'ailleurs les proches de cette aide-soignante espagnole. Donc là, on a la démonstration tragique de ce que doit être le principe de précaution et de ce qu'il ne doit surtout pas être. Il faut avoir vraiment toujours la science à l'esprit. D'ailleurs, certains scientifiques disent que si on avait surveillé le chien, on aurait pu peut-être avoir des informations très intéressantes sur le suivi biologique et virologique dans un tel cas de figure. Laurence Parizeau, le vrai combat, tout de même, la grande mobilisation, c'est en Afrique, n'est-ce pas, qu'il faut la mener ? Évidemment, il faut absolument endiguer, arrêter l'épidémie à son point de départ. Et là, je pense qu'il y a un projet transversal, si l'on peut dire, pour l'Europe, dont elle aurait intérêt à vraiment prendre toute la mesure. L'Europe peut très bien aider l'Afrique. On est si proche de l'Afrique, non pas seulement géographiquement, mais sentimentalement. L'Europe pourrait aussi, à cette occasion, harmoniser ses procédures, à la fois scientifiques et de santé publique. Je crois que ce serait vraiment l'honneur de l'Europe de se mobiliser sur cette question. Merci Laurence Parizeau pour votre parti pris très clair, on l'a compris. Vous trouvez que la communauté internationale, et notamment l'Europe, n'est pas suffisamment mobilisée contre Ebola en Afrique. Mais avec la nouvelle commission, on peut espérer que les choses vont s'améliorer, s'accélérer. Il faut le souhaiter et l'espérer. Merci Laurence, le ciel, le temps, avec Valérie Darmon. La météo avec Staples.